Nouvelle de dernière heure, au Saguenay, on joint tout de suite Jean Houle. Le jury va rendre son verdict à 17 heures? C'est exact. Le juge François Huot qui en a fait l'annonce. Écoutez, ça s'est produit au moment où les médias plaidaient pour en fait la levée de certaines ordonnances. Évidemment, bon, le juge a reçu la fameuse enveloppe, vous savez, ou les deux enveloppes. Le jury donc était prêt à rendre verdicté. On avait déjà prévu un délai de deux heures entre le moment où on recevrait cette enveloppe-là et le moment de rendre le verdict, parce que pour permettre en fait à la famille de Guylaine Potvin, qui demeure au nord du lac Saint-Jean, d'avoir le temps de revenir. Donc, je vous rappelle les verdicts possibles. Marc-André Grenon, en fait, est accusé de meurtre au premier degré d'agression sexuelle grave. Donc, le juge qui avait instruit le jury à savoir que s'il reconnaissait qu'il déterminait que le meurtre et l'agression sexuelle grave faisaient partie de la seule et même séquence ininterrompue, donc qu'il devait reconnaître Grenon coupable de meurtre au premier degré. Meurtre au deuxième degré signifiait que Marc-André Grenon blessait Guylaine Potvin sans se soucier que la mort s'en suive. Ou encore homicide involunteur coupable, c'est-à-dire que Marc-André Grenon ignorait que ses gestes allaient causer la mort de Guylaine Potvin. Concernant l'agression sexuelle, vous savez que l'ADN avait été prélevé sur les parties génitales de Guylaine Potvin. Il y avait également des marques de lésions à cet endroit et à d'autres parties du corps. Donc, agression sexuelle grave est une possibilité. Voix de fait causant lésions, agression sexuelle causant des lésions et agression sexuelle causant des voies de fait. Ce sont les portes que le juge Huot avait ouvert au jury. Manifestement, le jury a été convaincu par la preuve assez rapidement. Il faudra voir de quel côté il va pencher. Ça a été très rapide. Écoutez, si on considère que les délibérations ont pu commencer vers 13h30, 14h au retour du dîner, bien vers 14h40, l'enveloppe était remise entre les mains du juge. Ah, c'est plus rapide que prévu, je pense, Jean. Alors, on vérifie ça. Je vous laisse aller aux nouvelles. Merci. Je vous en prie. Merci.